Mais oui, évidemment, ça fait penser à des posters, des affiches de films, etc. C'est utilisé depuis longtemps, ce système de l'arc comme ça. Quand je vois ça, je me dis qu'il faudrait peut-être aller positionner le curseur texte entre deux caractères et jouer sur l'approche parce que ce n'est pas nickel nickel, mais enfin on va laisser comme ça. Par exemple, entre le A et le N, chez moi, je trouve que c'est un peu trop d'espace, mais bon, laissons comme ça, je dis juste qu'il serait possible de corriger. On l'a fait dans Illustrator, c'est le même principe dans Photoshop ici. Le curseur texte entre deux caractères et aller jouer sur l'approche de paire ici. Mais donc, on va dupliquer le texte avec l'outil déplacement. En enfonçant la touche Alt, vous avez bien le calque de texte qui est activé. Vous enfoncez la touche Alt, vous déplacez, ça fait une copie. Vous double-cliquez sur le petit T ici de la copie. Et vous allez bien sûr modifier le texte ici. Je vais taper ceci par exemple, voilà. Commenter en ayant l'outil de déplacement activé. Commenter pour la transformation manuelle. Et je vais modifier ça, voilà. Éventuellement, il faudra aller modifier l'inflexion. Pour que ça corresponde plus à l'inflexion du dessus, mais ce n'est pas grave. Ici, avec la touche commande, je peux jouer sur l'approche de groupe pour espacer les caractères. Ah, il faut d'abord que je valide la transformation manuelle, idiot. Voilà, voilà. Et vous enregistrez quand c'est fait. N'essayez pas d'être perfectionniste et d'obtenir quelque chose de génial. Le but, dans un premier temps, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent dans Photoshop. Merci. Merci.